bonjour à tous et voici un jeu sur pc qui était sorti aussi sur sur amiga qui est lure of time press un jeu de virgin game alors c'est un jeu de point and click qui était fait en scoom donc le même genre de moteur que day of tentacle mon caseland mais il a quand même quelque chose de spécial vous verrez le royaume était en paix après plusieurs décennies de troubles le roi avait enfin réussi à mettre un terme aux querelles de ces sujets à présent sous son égide protégé par les mers et les montagnes les habitants vous avez sûrement eu le temps de lire alors que c'est ce qu'il a de spécial dans ce jeu c'est qu'il utilise le théâtre virtuel et vous allez voir c'est vraiment assez intéressant il ya plus d'une vingtaine de personnages non attendez je vous dirai plus tard le roi et ses compagnons étaient arrivés à notre village pendant qu'ils chassaient ainsi qu'elle durant quelques jours j'eus la chance moi thiermont de gagner facilement quelques sous comme rabatteur donc en fait il va être comme ultime à 7 il y aura vingt personnes qui qui peuvent vaquer leurs occupations donc pour un point d'une clic c'est intéressant parce que les pnj ils ont un peu leur propre vie une révolte dans le village lointain de torneval une belle et jeune enchanté s'appelait selena tout était fascinant mais bien trop dangereux je montais sur mon poney il n'a pas de cheval et je m'éloignais à la hâte sans être vu mais le stupide animal avait senti la montée de l'effervescence en dépit de mes protestations quelques instants plus tard nous chevauchions avec la garde du roi je suis pas sûr que ce soit pour le meilleur qu'on chevauche avec la garde du roi donc j'avais eu ce jeu sur amiga en démo sur une disquette dans un magazine à l'époque ils fournissaient là c'est à quoi l'époque des disquettes il fournissait toujours des jeux avec les magazines aux premières lueurs du jour nous arrivons près du village de torneval dans la brume matinale nous entamant les cris les armements de pardon de l'armée qui se rapprochait et lorsque nous pume nous distinguer les silhouettes nous nous rendîmes compte moi je pense que vous avez le temps de lire puisque moi j'ai voulu aller vite c'est un trou et elle n'est pas si mal parce que quand même c'est un jeu ancien de 1994 si je me trompe pas oulala un massacre et ce jeu était en disquette à l'époque sur la petite colline près du village de torneval le roi s'effondra c'est là qu'il fut enterré par les compagnons qui survécurent à la bataille selena et les sous-gorks empêrarent de la ville bon ben nous on est en tôle et là il pleut il pleut et compagnon on a de la visite mais c'est juste pour surveiller si on est toujours là donc c'est le genre de jeu en fait je fais un clic sur un objet j'ai des actions donc là je mets je fais clic sur la porte je fais ouvre et la porte elle est verrouillée regardez par je mets la fenêtre la fenêtre est hors d'atteinte voilà à la cellule est une puanteur de crasse émanant d'un tas de paille qui vous a servi de literie plusieurs fois vous avez vu s'ouvrir la lourde porte de chaîne annonçant une autre visite de routine de votre ravisseur squall la clarté d'une petite fenêtre et la faible lueur d'une torche ne parviennent pas à percer l'ombre au fond de la cellule alors ce qui est sympa c'est que il peut y avoir plein de descriptions comme ça quand je fais un clic droit voilà c'est de la paille c'est comme si vous essayez de vous accrocher à de la paille et bien on peut voilà donc là c'est pareil on a quelque chose qui nous met vraiment dans l'ambiance donc là il n'y a pas grand chose mais en toute logique ça ce sont mes anciens souvenirs mais je l'avais trouvé une torche au dessus d'une paille je la dire vous tendez la main tontonante la torche glisse et tombe sur votre précieux lit oulala il faut mieux s'en éloigner et donc là je vais essayer d'appeler à la porte non mais il va venir je pense voilà mais sur le côté c'est ouvert ça c'est pas bon je j'ai pas trop envie de me faire prendre normalement voilà qu'imbécile d'humain est en feu c'est comme ça nous aurons tes grandes nous aurons pas savoir ce que c'est les grenades mais en plus il est vraiment crétin j'étais à côté il n'a rien vu j'ai intérêt à pas rester longtemps le prisonnier a l'air déprimé et perdu il semble être proche de la mort un petit sac en tissu il se rendu à sa ceinture donc on va prendre le sac on peut pas et on se casse voilà je me suis fait péter la gueule bon ben ça recommence on va recommencer bon il va venir manquer du feu alors il faut aller assez vite je vais voir essayer du parler mais il faut se grouiller de l'eau je voudrais de l'eau bon ben il faut aller trouver de l'eau mais je pense pas que j'aurai la facilité de revenir mon gars je me casse je peux prendre le couteau si l'autre je pouvais le tuer tonneau est solidement examine examine ben bois examine couteau le manche est une arbre grossièrement forgée munie d'un manche de bois alors j'ai une bouteille d'eau je vais ouvrir ça l'accès au contenu est difficile car le sac est attaché par une corde de cuir bien serré et ben j'utilise le couteau le couteau tranche facilement la matière fine le sac contient des déchets score moi j'ai l'intérêt à me casser pitié je veux rien je suis qu'un pauvre opprimé parmi tant d'autres je crois qu'il m'a vu bon c'est part c'est reparti c'est pas grammatique c'est pas évident de sortir mais non je vais devoir faire plus vite ça c'est cause une fissure vous n'avez pas eu la fissure fissure dans le mur vous permet de voir la pièce voisine ah ben tiens je vais y aller c'est là où j'étais tout à l'heure bon ben lui tant pis de toute façon il est à l'agonie c'est pas sympa mais il faut que je refasse tout le bazar ici en fait ça correspond quasiment à une morse quand il me met le coup de poing je recommence tout quoi utiliser les couteaux ça ne servait à rien en fait je vais prendre la bouteille d'eau par contre voilà ouais mais j'aimerais bien pour te sortir de là mais comment je vais faire t'inquiète pas tes souffrances seront bientôt terminées les hurlements non c'est perte de fil de mes pensées ouais alors là franchement je me demande bien comment je vais pouvoir aller le sauver en très peu de temps attendu c'est lui l'imbécile ah mais non c'est quoi ce bazar moi je suis dans ma cellule tu viens me décalquer la gueule on va attendre qu'il passe il faut tout reprendre à chaque fois je te laisse vite avec lui ouais j'aimerais bien te délivrer mais me faire encore péter la gueule bon on a encore on s'est encore fait péter la gueule s'il pouvait être en taule lui à ma place ah mais ça me donne une idée ça je suis crétin parfois tu vas voir j'espère que ça se ferme de l'extérieur you et je vais cramer moi dedans là ouais alors ferme et verrouille mettez le lourd verrou en place prenant un piège le stupide et imprudent garde squarrel dans la cellule bien fait putain je vais pouvoir être un peu plus tranquille bon ouais ben c'est que quand on tourne une vidéo on n'a pas trop le temps de réfléchir c'était d'une logique donc cette fois ci j'avais utilisé le couteau ce que je voulais quand même aller plus loin alors je vais utiliser la bouteille sur le tonneau mais est-ce utiliser le couteau sur le tonneau bon bah apparemment on peut rien faire avec ce tonneau ah ben voilà il se répand non il se passe rien bon on comprend pas trop c'est pas enfin c'est si c'est si j'utilisait l'épée non c'est pas une épée c'est un couteau c'est vrai bah tant pis j'ai pour être un peu plus tranquille alors par le serf t'inquiète pas les souffrances bon alors non monseigneur je serai votre humble serviteur si vous voulez mais de grâce délivrez moi de cette horrible machine bon ben moi je veux bien mais comment elle fonctionne si j'actionne le chevalet arrêtez j'aime être petit et médiocre non c'est vrai que c'est pas mais c'est pas c'est dégueulasse c'est parce que je voulais faire mais enfin en même temps c'est ce que les flammes d'ensemble n'arrivent pas à réchauffer l'air humide qui sent le refermé comment je vais te l'ouvrir ce truc elle semble vide ça m'étonne pas pour être simple actionne le pilori ah ouais d'accord vous placez les mains ouais on a dû être torturé avec le truc il y a que on va recommencer il y a que ce genre de jeu on est un petit peu soumis à soi même c'est un peu le problème on peut faire que parler avec lui je vais accélérer un peu j'ai essayé de gagner quelque chose en tant que bouffon amateur monsieur quand le noir il est interdit de raconter des blagues de nos jours par ma connaissance elle a propos de trois squirrels un ananas et un boc de crème qui fait fureur au festival de champletown c'est dommage ça va trop vite ça m'a l'air intéressant mais voilà je suis désolé mon seigneur vous pourriez peut-être me couper la langue pour que je ne vous dérange plus alors moi ce que vous voyez c'était délivré j'ai pas envie de passer deux heures là-dedans à une corde à quelque part là voilà voilà merci monseigneur je vous suis jamais redevable je suis rat pooch votre serviteur bon maintenant alors demande à tonneau ouais donc je peux lui donner des ordres avec vous le tonneau son visage dévoile à une expression simple ainsi que plusieurs couches de crasse mais ses yeux sont pleins de malice et d'humour il est jeune fort et en dépit de sa petite carrure tant mieux parce que moi j'ai pas l'air d'être très fort j'ai pas l'air d'être très fort excusez-moi monsieur ouais euh 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 ben ouais je vais lui donner la bouteille mais je sais pas trop ce qu'il peut en faire sinon je vais lui demander demande à à bouteille ouais ouais euh je vais devoir réfléchir un peu là on va essayer de donner la bouteille je sais pas si on va essayer de donner la bouteille je sais pas si on va essayer de s'il a rempli la bouteille comme je souhaitais ça a mis une bouteille la bouteille est vide donc elle est vide mais je l'ai récupéré c'est déjà ça il doit y avoir sur le tonneau moi je vois le robinet en bas mais j'arrive pas à avoir marqué robinet donc euh... ouvre tonneau tonneau est scellé demande à sac chevalet bouteille euh... tonneau non non alors euh... demande à et ouvre je sais pas ça semble vide mais ça c'est sûr qu'elle est vide regardez par grille bah oui voilà je vois celui que j'ai emprisonné ça c'est une bonne chose ça ça fait plaisir casser les bras couper la langue verser du sang broyer les eaux je vais le tuer d'accord je comprends pas trop je sais bien qu'il faut que je remplisse la bouteille d'eau c'est une logique implacable j'utilise la bouteille sur tonneau il se passe rien bon ouais c'est pas c'est bizarre voilà on se casse d'ici je sais même pas où me casser moi d'ailleurs on va ouvrir la porte déverrouille c'est des points à la clé bon bah là oui oui je t'excuse ça c'est un peu le problème du jeu c'est que les pnj nous bloquent et ils annulent nos actions ouais et là je suis perdu tonneau 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 moi je veux bien mais il devrait y avoir robinet regardez regardez la chambre du garde sert de lieu un séjour pour les squalls règne une odeur de sueur de nourriture non c'est putain non mais c'est pas possible ça je parle à lui je pense de l'eau je voudrais de l'eau donc je pense que ça doit venir de là parce que alors il va y arriver oui putain non mais c'est pas vrai il faudra faire du montage à mort c'est pas possible putain mais ah observe tonneau voilà à la base il y a un robinet ne pas la puanteur de tonneau vous devinez qui contient une forte liqueur score là maintenant ou dans la bouteille pas dit donc il fallait examiner tonneau en premier lieu pour pouvoir ça c'est ça c'est pas évident j'ai fait quelques coupures parce que j'ai cherché je vais lui donner la liqueur la bouteille c'est mal fait parce que si on n'examine pas le tonneau on se rend pas compte qu'il ya un robinet pour prendre de l'eau enfin de la liqueur ben c'est bon c'est un peu spécial qu'un d'accord je vais dire dis lui que la fille est en danger il y a un traître dans le village mais comment pouvons-nous nous échapper il y a un passage derrière les briques décelées là bas j'ai l'unissement la tête du prisonnier tombe il venait de prononcer ses dernières paroles à les briques là on va y tirer alors ouais sont-elles légers mouvements mais vos muscles sont contusionnés endolories vous empêchent de rassembler nécessaire alors justement ça tombe bien ce que j'ai quelqu'un de jeune et fort donc on va lui demander demande et briques d'accord on va lui demander à lui de tirer les briques non avez vous les briques bon c'est pas bon ça c'est pas ça c'est pas évident c'est dit à tire briques voilà plus fin voilà suite les instructions certainement monsieur excusez moi monsieur donc je suis sur son chemin il faut que je me pousse et peut-être qu'il va le faire non il faut que je recommence ça dit à tire briques fin vas-y ouais je pense que c'est pas arrivé à son cerveau dit à action non papillaume enfin c'est loin ça bon c'est pas bon on va lui demander de les pousser dit à c'est peut-être pas celle-là de briques on va aller voir dans une autre cellule la sienne parce que là ça m'avait l'air d'être les bonnes parce que moi j'ai essayé j'ai pas eu assez fort est-ce qu'ici il y a des briques ou pas non non il faut retourner la barre on va toucher rester là bas de toute façon ouais 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 maintenant c'est ouvert c'est génial allez m'expliquer comment ça se fait bon je vais rester en vie avec ça moi j'espère qu'elle l'eau en bas ou bon ben en fait on est quand même sorti de cet endroit voilà on va visiter un peu le un peu le village c'est assez lugubre que des insectes de cette taille là je passe pas ça ce que c'est la porte est verrouillée on peut pas aller oui bon on va peut-être pas s'embêter se passe rien ici c'est l'enseigne hola monsieur qu'est ce qu'il veut lui tiens bonjour peut-être on se casse ben les graphistes sont assez sympa je crois que j'ai pris mauvais côté ouais parce que ça ressemble à ce que j'étais donc ouais je ne sais pas bon on va reprendre par là tant pis ah un moine c'est pour ça que je peux pas ça il y a un autre ici là il y a de l'eau utilise verre cassé mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont devenus en verre cassé mais je suis sur la place principale du village il y a une boutique et je peux rien faire on va essayer d'ouvrir peut-être la porte ici enfin au moins l'avantage maintenant c'est qu'on peut se balader et où on peut voir un petit peu toutes les parties du jeu parce qu'il y aura plein de choses à faire des personnages avec qui discuter comme je dis le problème c'est qu'ils bougent tout le temps c'était cette histoire de théâtre virtuel c'est un avantage et un inconvénient c'est que les personnages sont constantes en train de vaquer à leurs occupations à part les ivrognes comme lui oh la la regarde il est pas censé savoir que je me suis échappé celui là comment vous appelez vous quel nom écrit l'aigle dans le ciel qui connaît le nom secret de la loutre dans le ruisseau comment peut-on reconnaître là oulala lui il a oui j'avais raison c'est un ivrogne vous êtes fou chercher les réponses ces questions mince ça doit servir d'enjeu alors fais attention aux humains donc là comme dans tous ces bons vieux jeux de kick and point il y a toujours la taverne le verre cassé ne peut pas être bu donc ce qui est assez difficile c'est qu'il y a des actions que je dois faire moi et des actions que je dois déléguer à rat putsch déjà que le jeu n'est pas évident je lui ai mis parler normal comment vous appelez vous salut beau gosse je m'appelle Nelly bienvenue à la taverne de la pie vous avez l'air alors là le problème c'est vraiment les dialogues ils défilent vraiment trop vite je sais pas si c'est l'émulateur je pense qu'à l'époque il devait rester un peu plus longtemps bonjour mon cher salut Nelly ma belle comment on les a fait aujourd'hui donc vous voyez ils discutent entre eux les PNJ comme ça ça donne une impression de vivant dans le jeu voilà ils ne s'occupent pas de vous ils sont là en train de discuter comme quand vous vous baladeriez dehors ça avait été implémenté avec Ultima 7 qui est sorti la même année je crois à peu près je m'a rappelé ma mère c'était une femme aussi bon mais il a un problème moi plus ma mère c'était une femme aussi non mais ouais je peux peut-être parler lui il ne bouge pas donc les personnes qui ne bougent pas je pense qu'il doit être important vous appelez-vous je m'appelle Morkus je suis enchanté d'avoir rencontré Monseigneur dès que je vous ai vu j'ai su que vous étiez un gentil homme malgré l'odeur merci puis-je avoir une bière un gamin comme toi boire de la bière je suis un homme du monde moi un panaché je me casse bon après c'est quand même souvent le même personnage qui revient à côté des musiques c'est pas génial on va mettre l'ambiance un peu plus forte pour voir mais je vais augmenter un peu le son mais l'ambiance mais l'ambiance c'est pas pas trop ça je suis déjà un peu perdu il n'y a pas beaucoup d'écrans différents il paraît que le jeu pouvait être fini en deux heures quand on n'est pas aussi mauvais que moi ici c'est toujours fermé il n'y a pas examiné passer par là parce que ça ça ressemble à autre chose mais en fait c'est pas la même chose ah si ouais là ici la baraque elle est elle est bien à mon avis elle doit être bien verrouillée il doit y avoir quelque chose dedans il faut c'est des poids de clé on est vraiment en livré à soi-même je découpe des nouveaux endroits mais bon la plupart des endroits n'a pas l'impression qu'on peut faire grand chose la porte de bois est simple et n'est pas ornée deuxième barre franchement les musiques c'est pas génial comment vous appelez-vous je m'appelais Hélène je suis la fille de poireau croque-mouton la fille est très belle elle a un visage très maquillé et des lèvres rouges ses sourcils presque entièrement rasés la rendent encore plus étrange ainsi il ne reste plus qu'une ligne fine je crois que dans un livre on a des descriptions de chaque personnage j'ai perdu mon acolyte il ne reste plus Voilà, le magasin de choses étranges Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Ewan, serez-vous intéressé par des champignons frais, monsieur, on va venir ce matin même Oui, mais je n'ai peut-être pas de soucis, c'est ça le problème Ah, j'ai oublié, je viens de vendre les derniers, désolé Ah ben génial On a sûrement besoin de quelque chose ici Bon, ben on est livré à soi-même, c'est le moins qu'on puisse dire Je vais par là et puis je vais arrêter Le seul vrai bémol, c'est vraiment la musique J'ai mis le son plus fort pour que vous voyez, mais franchement c'est vraiment pas terrible, ils auraient pu vraiment faire mieux Et sinon côté graphisme, je trouve ça assez sympa Le théâtre virtuel, c'est vraiment une belle innovation Et puis j'aime bien ce côté romancé de tous ces descriptifs qu'on peut avoir partout quand on met examiner Enfin, regardez Enfin, la plupart des endroits, on a des fenêtres d'explication bien détaillées des choses Et ça, voilà, comme là, on compte bien regarder Ruelle de l'apothicaire, la ruelle passe près d'une maison en ruine Dont l'étage supérieur est dangereusement suspendu au-dessus de votre tête La faible lueur des plantes et des fleurs flottent dans l'air Et ça, on a l'impression d'être dans un roman Je trouve ça sympa Ça nous sort d'un jeu classique Bon, ben c'est quand même un jeu Où il ne faut pas avoir pas mal de temps Parce que les énigmes sont très digestibles Ou avoir la soluce avec soi Ou être très rodé à ce genre de point un clic Voilà, c'était World Master De toute façon, je vais faire plein de coupures Voilà, c'était World Master C'était pour la présentation de Lure of the Time Press Je pourrais peut-être refaire le jeu avec la solution un jour Parce que là, évidemment, il est trop difficile Merci de m'avoir suivi, au revoir Sous-titrage ST' 501